M. le Président, Votre Excellence, Mesdames, Messieurs les membres de la 4e Commission, Je vous remercie de me laisser intervenir en tant qu'avocate des prisonniers politiques de Gdemizik. L'occupation d'un État par un autre a longtemps caractérisé le droit des conflits armés. Les lois qui s'appliquaient alors cherchaient surtout à réguler le cadre dans lequel l'occupant allait exercer temporairement son pouvoir sur le peuple occupé. Les principes et les coutumes de la guerre faisaient alors fi de l'homme. Dans ces prémices, le droit des conflits armés ne cherchait pas à protéger les individus. La Seconde Guerre mondiale a néanmoins changé la donne. Les occupations, les annexions ainsi que leurs conséquences dramatiques ont fait évoluer ce droit. C'est dans ce contexte qu'en 1949, les conventions de Genève, et notamment la 4e Convention qui a elle pour objectif de protéger les civils, seront alors adoptées. Le droit international humanitaire s'est donné pour tâche de nommer et de qualifier juridiquement ce que l'être humain pouvait perpétrer de pire tout en le prohibant pour protéger les victimes. Chaque jour, pourtant, le Royaume du Maroc viole le droit international humanitaire en toute impunité. Le Sahara occidental est occupé par le Maroc. Ceci est un fait objectif reconnu par votre enceinte. Et doit-on le rappeler ? Aucune justification de cette occupation ne saurait être admise. Quiconque tente aujourd'hui de justifier cette occupation devra se rappeler combien les mythes fondateurs ont servi pour normaliser des crimes contre l'humanité. L'occupant qui est le Maroc refuse l'utilisation du terme « occupation ». Pourquoi le refuse-t-il ? Parce que finalement, il refuse qu'in fine, le droit international humanitaire soit appliqué dans le cadre du conflit qui l'oppose avec le Sahara occidental. Peut-être le Maroc considère-t-il que l'application des conventions de Genève remettrait en cause le mythe selon lequel le Sahara occidental lui appartiendrait depuis la nuit des temps. Cette posture du Royaume du Maroc nous place finalement dans une situation semblable à celle préexistant au droit international humanitaire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Une situation où la force primait sur le droit. Mesdames, Messieurs, je vous le demande. Devons-nous accepter cette doctrine qui voudrait que le droit international humanitaire s'applique selon le bon vouloir de chaque parti au conflit ? Pouvons-nous transiger avec le droit international humanitaire comme nous transigeons dans une banale affaire commerciale ? L'application du droit international humanitaire doit-elle succomber face aux intérêts de l'État alors que son essence même est de protéger l'individu contre l'État ? Moi, avocate des prisonniers politiques de Gdemizik, partisan de l'autodétermination du peuple sahraoui, détenue depuis 7 ans suite au démantèlement de Gdemizik, aimerais rappeler les choses suivantes. Mes clients ont sollicité l'application de la quatrième convention de Genève, c'est-à-dire l'interdiction du transfert en dehors du territoire occupé, l'interdiction du viol. Merci. 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 Merci.